voilà donc je reprends le plan de notre chapitre on va parler de tableau tableau à une dimension, à deux dimensions bon là je dois accepter à une et à deux dimensions les chaînes de caractère les chaînes de caractère on va voir ce ne sont que des tableaux finalement des tableaux de caractère les enregistrements où on appelle les structures là je ne sais pas vous allez me dire si vous avez déjà entamé ça en algorithmique est-ce que quelqu'un peut me répondre est-ce que vous avez déjà déjà vu la notion d'enregistrement ou de structure oui c'est pas grave je vais vous parler un peu de ça par la suite vous allez voir tous les détails quand vous aurez la syntaxe C donc je m'intéresse comme vous le savez très bien le côté algorithmique je laisse ça de côté mais bien évidemment s'il y a des questions n'hésitez pas on s'intéresse essentiellement comme d'habitude là c'est la spécificité du langage C d'accord par la suite mais en parallèle on va faire des applications sur les tableaux chaînes de caractère enregistrement et tout ça d'accord donc les tableaux vous savez ce que c'est je commence par les tableaux les tableaux donc comme je viens de le dire vous savez ce que c'est c'est des structures de données on appelle ça des structures de données linéaires par opposition aux structures de données que vous allez voir par la suite par les structures arborescentes sous forme d'arbres là on est dans un cadre de structures linéaires ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez des éléments qui présentent un certain ordre donc premier élément le deuxième élément troisième etc etc donc on parle d'une structure linéaire d'accord les tableaux c'est une structure que vous connaissez déjà lorsqu'on va avancer dans notre cours on va on va implémenter nos propres structures telles que les listes chaînées les listes essentiellement les listes chaînées à travers la notion de pointeur par la suite d'accord donc on va dire prochainement donc un tableau c'est une structure linéaire qui contient un nombre fini d'éléments de même type donc une des caractéristiques importantes des tableaux c'est que tous les éléments sont de même type ça vous le savez également l'intérêt des tableaux c'est quoi ? c'est quoi l'intérêt des tableaux qui peut me dire ? hein ? c'est quoi l'intérêt des tableaux ? pourquoi c'est utile d'utiliser des tableaux ? à part le fait que ça nous permet de stocker plusieurs éléments une collection d'éléments à la fois de même type de même nature on est bien d'accord mais aussi l'un des intérêts c'est que ces éléments-là sont accessibles sont directement accessibles à travers des indices ou des index ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour accéder aux derniers éléments j'ai pas besoin de parcourir séquentiellement le premier le deuxième le troisième pour arriver au dixième on a directement un accès direct à l'élément désiré en fonction de son indice en fonction de sa position dans le tableau d'accord ? ça c'est l'intérêt des tableaux bien évidemment d'accord ? c'est index la notion d'index ou d'indice donc ce qui nous permet d'accéder directement à cet élément-là donc voilà chaque élément du tableau il est accessible en lecture et en écriture on peut écrire et on peut lire à partir du tableau-là je fais vite comme vous le savez un tableau il est caractérisé par quoi ? par un nom on parle de nom ou d'identificateur par un nombre d'éléments ou on appelle ça aussi taille la taille du tableau bien évidemment il est caractérisé également par le type des éléments donc comme j'étais en train de le dire tous les éléments d'un tableau sont de même nature sont de même type donc lorsqu'on va déclarer un tableau il faudra déclarer le type de ces éléments soit un entier soit un réel soit des caractères etc. d'accord ? donc comme ça vous le savez comment on déclare un tableau à une dimension donc là je vais vous présenter la syntaxe de déclaration d'un tableau à une dimension c ok ? donc on a deux façons de faire plusieurs façons de faire la première façon c'est de la syntaxe générale elle est là type d'éléments les types des éléments du tableau le nom du tableau entrecrocher dimension ou taille le nombre d'éléments de votre tableau donc un exemple float espace tap entrecrocher 5 ça sous-entend on est en train de déclarer un tableau de réel le type des éléments c'est réel le nom du tableau c'est tap donc à chaque fois on va manipuler les éléments du tableau on va utiliser le nom du tableau donc ces tables on vient de déclarer un tableau de 5 éléments d'accord tout simplement ça c'est une déclaration sans initialisation juste une déclaration on peut donc une deuxième façon de faire se déclarer un tableau avec initialisation donc à la fois une déclaration initialisation des éléments de votre voilà des cases de votre tableau donc de même c'est la même syntaxe sauf que là vous allez ajouter les différents éléments de votre tableau entre accolades avec le signe égal donc le type le nom la dimension entrecrocher égal entre accolades les valeurs donc un exemple int t de 5 donc on déclare un tableau de 5 entiers égal les différents donc un ça va être la première case de votre tableau deux ça va être la deuxième case etc je pense que c'est clair n'oubliez pas le point virgule à la fin même ici ça fait partie de la syntaxe par contre l'année attention faites attention à ça là on est en train de déclarer un tableau à trois éléments le nombre d'éléments qu'on fournit au moment d'initialisation et dépasse le nombre de cases qu'on a précisé là d'accord donc là vous allez avoir une erreur c'est clair donc le nombre d'éléments que vous utilisez pour l'initialisation doit être inférieur ou égal au nombre à la taille ou à la dimension que vous précisez entre crochets je pense que c'est clair si vous avez des questions n'hésitez pas bon l'année une petite remarque donc une autre façon de excusez-moi donc une autre façon on peut ne pas préciser la taille du tableau c'est possible de ne pas préciser la taille du tableau ça veut dire quoi c'est trop court on n'a rien à la place de ça on laisse cette case vide donc dans ce cas on parle d'une réservation automatique ça c'est une c'est les premiers exemples que je vous ai présenté c'est une réservation statique là c'est une réservation automatique de la taille du tableau donc l'exemple il est le suivant on peut faire ça int t entre crochets égal la liste des éléments de votre tableau réservation automatique ça veut dire quoi ça veut dire qu'au moment de la compilation le système il va simplement réserver 10 qui est le nombre de l'élément l'année que vous avez passé là donc ces 10 éléments multiplié multiplié par quoi donc c'est le système il va calculer automatiquement la taille vous savez à chaque fois on fait une déclaration d'une variable derrière cette déclaration il y a une réservation d'espace mémoire qui va être réservée à cette variable là donc là c'est la même logique sauf que le système là le système il fait ça de façon statique là il va utiliser une fonction qui est size of entre parenthèses le in c'est le type des éléments de votre tableau donc à partir des types des éléments de votre tableau à partir du nombre des éléments que vous avez précisé lors de l'initialisation c'est possible de calculer la taille nécessaire qui sera réservée à votre tableau donc 10 fois size of int sachez que cette fonction size of int vous pouvez la tester vous pouvez regarder son résultat le paramètre c'est un type vous pouvez passer pour voir le nombre d'octets réservés pour int le nombre d'octets réservés pour un char le nombre d'octets réservés pour un float etc. sachez que cette fonction ce qu'elle vous retourne c'est en termes d'octets c'est en termes d'octets là vous avez l'unité de mesure en termes d'octets voilà donc c'est une remarque pour vous dire que c'est possible de parler de réservation automatique bon on va avancer avec la notion de pointeur on va on va mieux voir comment ça se passe maintenant on va faire une section lorsque je vais vous présenter et pas la semaine prochaine la semaine d'après quand je vais vous présenter la notion de pointeur on va voir la relation entre tableau et pointeur parce qu'en réalité un tableau ce n'est qu'un pointeur d'accord bon mais on va voir ça là cette séance je ne vais pas trop parler de pointeur ni rien du tout mais sachez qu'une fois on va aborder la notion de pointeur je vais vous je vais on va expliquer on va voir cette relation là mais sachez pour l'instant un tableau ce n'est qu'un pointeur ben accès donc une fois qu'on a déclaré un tableau la première chose à faire c'est de déclarer un tableau soit avec initialisation soit sans initialisation de façon statique de façon de réservation automatique de la taille etc donc différentes façons de faire l'accès maintenant comment va-t-on manipuler notre tableau comment va-t-on accéder aux éléments de notre tableau pareil ça vous le savez le faire vous avez toute cette logique là donc la syntaxe c'est la syntaxe classique d'accès à un élément d'un tableau donc il suffit de préciser le nom d'un tableau entrecrocher l'indice l'indice c'est l'indice de l'élément c'est la position en quelque sorte de l'élément dans le tableau sauf que faites attention en C c'est un peu différent de ce que vous êtes en train de voir la logique algorithmique le premier élément d'un tableau il va avoir un indice égal à 0 n'oubliez pas ça donc premier élément indexé par 0 par la position par l'indice 0 l'index 0 donc dernier élément de T imaginons nous avons un tableau de taille n donc le dernier élément ça va être non pas T de n mais T de n-1 de façon générale le im élément de T il a pour indice i-1 donc la syntaxe on a toujours la même syntaxe T entre crochets l'indice que ce soit 0 n-1 de façon générale i-1 je pense que c'est simple et c'est clair donc pour écrire un élément d'un tableau un élément je parle d'un élément donc si votre tableau je suis en train de considérer un tableau d'entier donc comme d'habitude il faudra juste c'est comme si vous êtes en train d'écrire de faire un scan F d'un entier donc il faudra préciser le spécificateur de format pour son HD le symbole d'adresse T de i d'accord là ça sous-entend un tableau d'entier bien évidemment si vous si vous avez un tableau de caractère un tableau de flottant etc il faudra adapter votre spécificateur de format l'affectation elle est toute simple T de i égal à 2 comme vous le faites en algorithmique la lecture pour la lecture donc ce qui concerne la lecture c'est simple aussi printf si on veut afficher une case la case data i à la position d'index i donc valeur pourcentage des virgules T de i est-ce que vous avez des questions c'est simple on va passer à des applications par la suite c'est la même chose que vous êtes en train de faire un algorithmique sauf que n'oubliez pas le premier élément doit être indexé le petit détail qui change tout simplement d'accord donc une petite remarque faites attention quand vous avez un tableau de taille 20 donc le dernier élément il va pour indice 19 on a bien compris le n-1 donc si on essaie d'accéder à un élément d'indice 20 ou d'indice 25 ou autre un indice supérieur à la taille de notre tableau on va utiliser mais par exemple intentionnellement on va faire ça intentionnellement on parle d'un problème de débordement d'indice vous le savez avec les applications de tableau on peut se se tremper en faisant des accès avec un indice que ce soit pour une recherche pour un tri ou autre ça c'est un problème très courant en programmation lorsqu'on manipule des tableaux donc sachez c'est ce problème là c'est un problème de débordement d'indice certains langages de programmation ils vous signalent ça à la compilation par contre le cas du langage c'est alors vous faites attention donc j'ai voulu attirer votre attention sur ce petit ce petit détail c'est que la compilation on sait pardon on sait cette erreur n'est pas détectée et c'est grave c'est grave quand vous vous avez des erreurs le compilateur il ne vous signale pas les erreurs par la suite vous allez avoir des erreurs logiques et vous savez très bien les erreurs logiques sont plus délicates plus difficiles à gérer que les erreurs d'ordre syntaxique ou autres d'accord donc faites attention lorsque vous manipulez votre tableau il se peut que vous faites des erreurs au niveau de l'accès des éléments de votre tableau il y a des accès vous précisez des indices qui dépassent et dans ce cas faites attention vous n'aurez pas le compilateur il ne va pas vous signaler ça d'accord est-ce que c'est clair donc faites attention à ce petit détail vous allez comprendre comme je l'ai dit tout à l'heure vous allez comprendre le pourquoi pourquoi le compilateur il ne détecte pas ce genre d'erreur lorsqu'on va parler de relation entre tableau et pointeur un tableau c'est tout simplement un pointeur donc elle est claire la remarque c'est bon pour tout le monde pas de questions jusque là je peux avancer donc là vous savez très bien quand on manipulait travailler avec les tableaux la moindre chose à faire c'est de remplir un tableau donc là vous avez un exemple d'une fonction qui permet de remplir un tableau d'entier de taille 1 tout simplement sous forme de fonction là le code il est écrit sous forme de fonction donc votre fonction elle est équivalente je suppose que vous avez fait ça en algorithmique cette fonction elle est équivalente à une procédure donc je vous rappelle au niveau de l'entête de la fonction il suffit puisque cette fonction elle ne retourne rien donc vous avez un void là je vous rappelle void pour préciser que le type de retour la fonction ne retourne rien donc remplir table le nom de la fonction les paramètres int t et int n donc n le nombre le nombre t c'est le nom du tableau et n le nombre d'éléments donc déclaration de i vous savez très bien comment on remplit un tableau il suffit de parcourir d'utiliser une boucle feux de 0 à n-1 donc faites attention n-1 donc i strictement inférieur à n i plus plus prince f donner l'élément à la position i en quelque sorte scanf lire et écrire pour afficher pour lire un élément de notre tableau est-ce que c'est bon donc le remplissage du tableau comment on fait pour afficher kiff kiff lorsqu'on va faire un tri ou autre on a souvent besoin d'afficher d'une fonction qui nous permet d'afficher notre tableau donc c'est cette fonction là la même logique donc la même logique c'est l'équivalent à une procédure afficher tab qui va parcourir le tableau en sa totalité de 0 à n-1 donc i strictement inférieur à n un simple print f pour afficher les différents éléments de votre tableau élément par élément t2i donc à chaque itération on affiche le t2i tout simplement c'est bon pas de questions donc je passe pour vous montrer les applications qu'on pourra traiter oui oui Niles en fait quand il y a la déclaration d'a d'a la fonction de la paramètre pourquoi on va mettre les paramètres dans le tableau on va mettre des parenthèses en fait non pas parenthèses crochet ouvrant crochet fermant ou mabinet ou vita pourquoi on va mettre l'asem tableau j'ai utilisé la syntaxe en quelque sorte cette façon la troisième façon de réservation des espaces dynamiques ou la réservation automatique j'ai utilisé cette syntaxe là la définition formelle définition formelle je peux remplir un tableau de 10 éléments en quelque sorte de réservation automatique pour remplir un tableau de fonction de fonction oui oui c'est le tableau le tableau le tableau le tableau le tableau le tableau regardez j'ai pas voulu entrer dans les détails de pointeur exprès j'ai fait ça comme la différentes façons de faire un tableau c'est un pointeur je sais pas si toi tu connais la notion de pointeur ou pas mais j'ai pas voulu parler de pointeur pour vous dire on a une certaine taille on a une certaine taille qui n'est pas calculée qui n'est pas précisée de façon statique c'est un tableau dont on connait pas la taille dont on connait pas la taille au moment de la peine ça c'est une définition formelle ça a des fonctions avec les paramètres formels au moment de la peine je peux remplir un tableau de 10 éléments je peux remplir un tableau de 20 éléments etc donc tout simplement mais j'ai pas voulu utiliser un tableau un paramètre en tant que pointeur je sais pas si j'ai bien compris ta question parce que je sais pas bien ton jeu sincèrement je sais pas t'avais une très mauvaise question mais on a essayé de écrire du français pour que j'arrive à lire rapidement j'ai du mal à lire ça ok c'est bon laérise est-ce que c'est bon oui madame merci ok mais mais lorsque regardez lorsqu'on va avancer j'insiste bien dessus lorsqu'on va avancer avec la notion de pointeur on pourra utiliser d'autres façons de déclarer les paramètres de nos fonctions le paramètre on peut passer un tableau sous forme de pointeur mais là j'ai pas voulu utiliser ça parce que ça sous-entend on a pas encore parlé de tous les détails relatifs à un pointeur pour l'instant c'est un tableau dont on connaît pas la taille ça va être calculé de façon automatique comme je vous l'ai expliqué avec le troisième exemple tout à l'heure ben j'avance alors ben ça c'est pour le remplissage et l'affichage ok donc je passe à des exemples d'applications donc à partir de ce que je viens de vous donner est largement suffisant en ce qui concerne le tableau à une dimension pour travailler n'importe quelle application sur les tableaux d'accord donc quel est le genre d'applications que vous avez déjà faites vous pouvez vous plaindre des fonctions de recherche je commence les fonctions de recherche des applications classiques sur les tableaux vous pouvez par exemple écrire une fonction qui permet de retourner la valeur minimale d'un tableau ça vous est normalement très bien faites attention si on vous demande de chercher la valeur mine c'est un peu différent je dis bien c'est un peu différent de chercher la position de la valeur mine c'est un peu différent c'est la même logique et c'est pas la même chose donc vous pouvez implémenter ce genre de fonction une fonction qui vous retourne la valeur mine une fonction qui retourne la position de la valeur mine etc de même vous pouvez faire la même chose pour chercher la valeur maximale la position de la valeur maximale à partir d'un tableau d'entier bien évidemment donc je suppose toutes ces fonctions là ça doit être vous devez être capable de le faire de même vous pouvez faire écrire une fonction qui permet de retourner la position de la première occurrence d'un entier x dans un tableau t j'insiste bien sur le fait qu'on cherche regardez la position de la première occurrence de la première apparition de x dans t pourquoi c'est important de préciser ça parce que faites attention quand l'élément est trouvé quand vous allez faire la recherche oui ou non quand vous allez retrouver cet élément que vous êtes en train de chercher il faudra arrêter la recherche alors ce qui compte c'est pas c'est pas le fait d'écrire une fonction qui retourne le bon résultat c'est d'écrire une fonction bien évidemment qui retourne le bon résultat mais aussi que le code doit être cohérent pourquoi j'insiste là-dessus il y a des étudiants qui font regardez bon là c'est une petite remarque si le x n'existe pas retournez une valeur qui indique que votre x n'existe pas dans votre tableau tout simplement ça veut quoi est-ce que c'est un nom d'après vous est-ce que le plus adéquat c'est d'utiliser une boucle folle ou une boucle y ouais ouais et bien c'est une boucle y le mieux le plus adéquat c'est d'utiliser une boucle y pourquoi parce que tout simplement quand l'élément va être trouvé on ne connait pas le nombre d'informations on ne connait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter donc dès que l'élément est trouvé la recherche doit s'arrêter ceci n'empêche ceci n'empêche on peut utiliser une boucle folle à condition de faire quoi avec la boucle folle qui peut me dire fonction l'instruction break oui les autres voilà vous avez compris donc quand on travaille ce genre de fonction ce genre de traitement avec une boucle folle l'essentiel c'est qu'il faut impérativement une fois vous avez trouvé votre élément il faut arrêter la recherche la boucle il faut arrêter la boucle folle sinon elle va vous allez retrouver l'élément et vous allez continuer votre parcours ça n'a pas de sens c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure la boucle folle elle est plus adéquate donc si vous voulez travailler avec folle ça vous le savez vous pouvez très bien le faire donc c'est l'instruction n'oubliez pas l'instruction break l'instruction break pour arrêter ou bien arrêter la boucle interrompre la boucle ou bien ou bien ou bien on a trouvé l'élément X d'Europe allez je n'ai pas bien compris ta remarque est-ce qu'il y a une fonction de valeur variable pour l'élément tu voilà c'est avec l'instruction pour être peur dans la boucle une fois vous avez trouvé votre élément vous pouvez faire un break ou bien directement en faisant un return n'oubliez pas un return c'est de l'instruction qui vous permet c'est plus forte que break elle va permettre l'interruption de la boucle et le retour du résultat d'accord elle est plus forte encore plus forte que break ok est-ce que c'est clair donc soit faites ce genre d'exercice donc vous pouvez faire while avec une variable boolean c'est la logique algorithmique classique sinon il faut il faut aussi utiliser les instructions du langage c'est break et tout ça break return c'est la logique indépendamment de ça je ne veux pas utiliser ça dans le corps de la boucle foie si c'est si c'est différent je vais voir si j'ai le code je l'ai je ne sais pas si vous avez compris ma remarque sinon faites les exercices essayez de réfléchir à ce genre de questions je vais vous mettre de toute façon vous allez me faire ça à cette épée vous allez mettre je vous mets ça après comme correction j'ai la recherche récursive le nombre d'occurrences c'est le nombre d'occurrences c'est pas la recherche max, spermuté je ne l'ai pas toute prête la fonction mais elle est toute simple vous allez faire ça regardez vous allez faire ça juste le corps juste le corps donc vous allez faire le parcours de votre tableau ici il suffit de faire quoi si vous avez votre élément le parcours du tableau si l'élément qu'on cherche soit vous faites break si vous faites break ok si vous allez faire avec break il faudra je suppose qu'on cherche c'est pas que je suppose je vous rappelle le contexte on cherche la position de la première occurrence d'un élément d'accord il faudra faire ça avant le break si vous ne faites pas ça bon même si vous pouvez récupérer ça dépend est-ce qu'il va avancer le compteur où elle est ça c'est un petit détail mais le mieux c'est de faire ça à la fin bon n'oubliez pas les accolades de terre comme il y a un an on a plus que deux instructions par ligne donc retourne retourne quoi que va retourner votre position votre fonction ça c'est une première façon de faire ça c'est une première façon de faire en utilisant break je suis en train de discuter de la boucle fa ou bien ou bien ou bien ou bien je peux supprimer les accolades on a une seule instruction je fais directement return d'accord c'est bon donc ça c'est une façon bien sûr il faudra deux conditions deux conditions on peut te lire deux conditions on est inférieure un ou deux conditions aïe 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 bien sûr aïe bien sûr bien sûr aïe oui 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 tout à fait mais réfléchissez chacun ça c'est une solution classique mais bien sûr aïe tu peux faire ça aussi d'accord bon voilà ça c'est ça c'est ça c'est j'ai voulu juste attirer votre attention sur maintenant vous n'êtes pas obligé de raisonner de la façon classique avec while variable boolean etc vous pouvez exploiter la richesse la puissance du langage une fois le return et tout n'oubliez pas qu'à partir de maintenant tout ce qu'on va implémenter c'est sous forme de fonction donc une première ça c'est on a discuté de ça une quatrième question c'est d'écrire une fonction qui permet d'afficher les positions c'est un peu différent les positions de toutes les occurrences d'un entier x dans un tableau qu'est-ce qui va changer par rapport à la question précédente qui peut me dire voilà on a plus on a plus la question il faut s'arrêter tout à l'heure depuis x on le retrouve il faudra s'arrêter il faut trouver un moyen pour quelque soit break return variable boolean les nés impérativement une boucle folle qui doit on doit parcourir le tableau en sa totalité du début jusqu'à la fin pour précisément retourner toutes les positions d'une d'un x donnée c'est plus simple finalement on a juste besoin de les afficher on a juste besoin de les afficher autre question que vous pouvez traiter vous avez fait de la récursivité je suppose vous avez déjà fait la récursivité oui ou non pas encore mais là je suppose que vous avez un peu avancé c'est bon la récursivité vous avez entamé ça dans votre cours ASD ou pas encore une séance une séance d'accord la récursivité c'est très important en programmation je vous conseille de bien travailler cette partie de bien comprendre la logique comme ça a déjà c'est une autre façon de raisonner elle est différente vous avez un raisonnement itératif quand on dit un raisonnement itératif vous avez soit while soit for quand vous avez un raisonnement récursif vous allez décomposer le problème pour trouver la solution la plus simple la plus évidente là où vous avez la solution donc vous allez identifier ce qu'on appelle les cas de base plusieurs cas de base ça c'est d'une part et d'autre part les autres cas là où vous allez faire les appels récursifs quand vous allez faire des appels récursifs n'oubliez pas que vous devez avoir un changement de paramètre pour certains moments arriver précisément à votre cas de base donc il y a des objectifs mais c'est un exemple vous pouvez je ne sais pas quels sont les exemples à part le factoriel qui est tout simple classique quand on en parle de récursivité mais la recherche séquencière vous pouvez la faire sur un tableau une fonction qui permet de faire la recherche de la position de la première récurrence c'est la même question que la question 3 mais de façon récursive d'accord de façon récursive donc vous n'allez plus utiliser ni for ni why comment vous allez traiter ça réfléchissez à la question donc je vous demande de réfléchir à la question est-ce que si bien évidemment si pour pour faire sortir le cas de base c'est pas c'est clair on a le si pour écarter le cas de base et les autres cas donc comment vous allez raisonner je n'ai la démarche est-ce que vous avez une idée c'est clair c'est clair donc c'est un cas Sous-titrage Société Radio-Canada si on n'a pas d'aider il n'a pas d'aider il n'a pas d'un tableau fait il n'a pas d'un tableau voilà un peu bon vous avez du mal à exprimer les choses mais regardez vous avez un tableau je vais schématiser un peu l'idée c'est que à chaque fois vous allez comparer votre x à quoi ? chercher votre x dans quelle case de votre tableau ? j'ai du mal à représenter les choses ça c'est un tableau vous allez chercher à chaque fois votre x dans quelle case de votre tableau ? vous allez chercher la première case la première case de votre tableau vous allez comparer à chaque fois votre x dans la première case de votre tableau si ils sont égaux c'est que vous avez trouvé le x que vous cherchez à cette case là sinon sinon c'est quoi ? vous allez faire la même logique la même logique la même logique la recherche de x dans un tableau sauf que vous n'allez plus utiliser la totalité du tableau vous avez utilisé cette partie du tableau donc dans votre fonction de recherche vous devez avoir un paramètre d qui va préciser le début de votre recherche donc au départ le début c'est 0 par la suite vous allez chercher à partir de d plus 1 donc à partir de 1 à partir de ce tableau là c'est comme si vous avez éliminé mais c'est une suppression qui n'est pas physique c'est une suppression logique est-ce que vous comprenez ? donc par la suite de même la fonction l'appel récursif il va chercher le x à partir de cet élément le premier élément de cette partie là c'est celui-là si c'est en tego ok c'est ce que vous avez trouvé sinon vous allez faire l'appel récursif en incrémentant le d plus 1 ça veut dire quoi ? d, d plus 1 ça veut dire que vous allez faire cette fois la recherche à partir c'est à partir de cette partie de ce tableau juste ça est-ce que vous comprenez ? et la même logique qui va se répéter récursivement jusqu'à ce que jusqu'à ce que le d donc le d il va s'incrémenter le d le début de votre tableau l'indice début l'indice début de votre tableau l'indice début de votre tableau jusqu'à ce qu'il dépasse quoi ? E, M voilà jusqu'à ce qu'il dépasse la taille de votre tableau bon faites attention sauf que l'indice vous recommande comme n-1 à la dernière case de votre tableau n'oubliez pas ce détail donc n-1 donc le cas de base si votre d dépasse n-1 donc c'est que votre x n'existe pas donc ça c'est un cas de base ça c'est un cas de base deux cas de base deux cas de base deux cas de base il y a toujours un cas un ou plusieurs cas de base et le cas des appels l'appel récursif ici on a deux cas de base deux cas de base on dépasse la taille du tableau on n'a pas trouvé c'est qu'on n'a pas trouvé l'élément on va retourner une valeur qui indique que l'élément n'existe pas le deuxième cas de base c'est quoi ? est-ce que vous avez compris ce que c'est un cas de base ? un cas de base c'est là où vous avez la solution là où vous allez retourner le résultat là où vous n'allez pas faire un appel récursif le deuxième cas de base c'est quoi ? d est égal à t de i return c'est pas d égal à t de i t de d 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 égal 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 quoi ? x x x voilà c'est le deuxième cas de base lorsque t de d d c voilà retourne d retourner quoi ? vous allez retourner d d c'est une position c'est une position d d'accord ? voilà réfléchissez bon je vous ai un peu l'énergie un peu j'ai presque donné la solution donc donc essayez d'écrire ça ah ça m'a je crois que c'était une solution non ? oui c'est une solution c'est une solution c'est une solution c'est une solution j'ai une solution c'est une solution maman moins 1 j'appelle avec du petit réglage à faire pour que c'est donné Chedli, il a raisonné, il a raisonné, il cherche le dernier et à chaque fois, il compare le X avec la dernière case. C'est un peu différent de ce que j'ai fait moi, mais c'est aussi correct, c'est aussi correct. Chedli, il est en train de comparer à chaque fois. Vous pouvez faire ça aussi. Il cherche, il compare par rapport à la dernière case. Chedli, est-ce que N, est-ce que c'est l'indice de la dernière case ou bien est-ce que c'est la taille du tableau ? Fais attention à ça, il y a cette erreur-là. Ok ? Mais sinon, oui, oui c'est possible. Il décrémente N, c'est comme s'il est en train de réduire ce que j'étais en train de faire moi en faisant D, j'incrémente D. Et lui, il y a que la banata dans l'autre sens et il réduit N. Possible aussi, la taille, la taille, c'est la taille. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc faites attention à ça. Bon, c'est l'appel, par contre, ça c'est pas correct. Fais l'appel, tu ne précises pas, tu fais T, tu fais T, etc. Écrivez le code, on ne précise pas le type. Écrivez, écrivez, réfléchissez, que ce soit la solution que je vous ai bien présentée. Il est intéressant également de raisonner, comme M. Chedil l'a fait, en faisant le paramètre à la recherche dans le sens inverse. Ça sous-entend, vous êtes en train de chercher à chaque fois de comparer avec la dernière case. C'est très bien de faire ce genre de traitement. Est-ce que je vends, si c'est bon ? La dernière question, ce qu'on était en train de faire, c'est la recherche séquentielle. Ça, vous le savez. Je recherche l'élément, je cherche l'élix dans la première case, de la deuxième, de la troisième. Ça, c'est une recherche séquentielle. Vous avez une idée sur la recherche dichotomique ? Je pense que oui. Dites-moi si je me trompe. La recherche dichotomique qui se fait sur un tableau trié, qui se fait sur un tableau trié, l'hypothèse Pterna. Donc, vous savez, vous avez fait ça. Je parle de cette année. Je sais que vous faites ça. Oui, oui. Voilà, donc très bien. N.A.G. Je vous rappelle un peu le principe, etc. Kif, kif, qui de même, vous pouvez écrire une question itérative de la recherche dichotomique et vous pouvez écrire une version récursive aussi de la recherche dichotomique. Alors, vous avez, je vous donne, mais vous êtes un peu guidé. Vous avez les paramètres. Cette fois, vous allez raisonner avec deux paramètres, début et fin. Les deux indices qui vont vous permettre de délimiter votre tableau. Tout à l'heure, on délimite le tableau avec un seul indice, l'indice début. Cette fois, on fait, on essaie de délimiter notre tableau avec deux indices, début et fin. Kif, kif, essayez de réfléchir à ce genre de questions. Je vais vous mettre ça ou éventuellement, vous allez mettre ça, vous allez faire ça pour les sciences de TP. OK, si c'est bon. Donc, voilà. C'est pour vous dire qu'au niveau des tableaux, les applications ne manquent pas, il y a aussi les algorithmes de tri par séduction, par bulle, par insertion. Vous pouvez prendre n'importe quel algorithme et l'implémenter en C. Voilà. Donc, je passe au tableau à deux dimensions. Donc, les tableaux à deux dimensions, de même, je pense que vous avez déjà entamé, vous avez déjà vu ça. Donc, on parle d'un nombre de lignes, c'est deux tableaux à deux dimensions. Ligne pour les colonnes, dimension pour les lignes, dimension pour les colonnes. Donc, on parle de lignes et de colonnes. Donc, quand on parle d'un tableau de dimension, il est caractérisé par un nombre. C'est un tableau, mais c'est un tableau particulier. Nom, nombre de colonnes, nombre de lignes, c'est des éléments. Donc, un tableau à deux dimensions, il permet, il est intéressant. Pourquoi informatiquement, il est intéressant ? Parce que c'est une structure qui permet de représenter une matrice, mathématiquement parlant. Donc, on peut faire plein d'applications d'ordre mathématique sur les matrices. On a le tableau, il va nous permettre ça. Ou bien les images. Vous savez qu'une image, on peut la représenter. Ce n'est qu'un tableau à deux dimensions avec, c'est une image au niveau de gris. Vous avez les pixels. Chaque pixel, elle vous donne une indication sur le niveau de gris, etc. D'accord ? Je pense que ça aussi, vous le savez. Bon, comment je déclare un tableau à deux dimensions ? On sait. Donc, la première façon sans initialisation, c'est d'utiliser la syntaxe générale, le nom. Bon, là, il me manque le type. Il me manque le type. Mais l'exemple, c'est bon. Donc, le type, le nom. Cette fois, on va préciser deux dimensions, deux tailles. La taille, la première, elle est relative au nombre de lignes. La deuxième, nombre de colonnes. OK ? Donc, ça, c'est sans initialisation. Avec initialisation, je passe directement au exemple. Donc, là, je suis en train de déclare un tableau M de dimension de trois lignes et deux colonnes. Donc, les valeurs, les valeurs entre accolades. Regardez, là, le premier ensemble, le sous-ensemble, ça sous-entend votre première ligne. Donc, on a trois lignes. Voilà, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Trois lignes. Dans chaque ligne, on a deux colonnes. Donc, pour chaque ligne, on a deux valeurs. Donc, toutes les valeurs sont bien présentes, là. Ceci n'empêche, on peut avoir un tableau 3, 2. On ne précise que la première ligne. La deuxième ligne va être initialisée par du roux. Les valeurs de la deuxième ligne. De même, là, de même, on a trois lignes. On ne précise que deux lignes. Donc, c'est la même logique que tout à l'heure. L'essentiel, c'est que les valeurs que vous précisez doivent être inférieures ou égales à la taille de lignes, le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Donc, vous avez compris, je suppose, la logique. C'est donc, en trois collades, je mets ligne par ligne, ligne par ligne. Testez, kiffe, kiffe. Donc, l'accès, ce que vous devez ici connaître, c'est comment j'accède à un élément dans un tableau à deux dimensions. Il suffit, donc, à la IEM, c'est là que la syntaxe algorithmique, à la IEM, ligne, JM, colonne. Donc, vous allez utiliser deux indices. Indices, lignes, indices, colonnes, I-1, J-1. D'accord ? Donc, je suppose que vous avez fait ça. Par exemple, ces fonctions-là que j'ai présentées tout à l'heure, pour remplir un tableau à une dimension, pour afficher un tableau à une dimension, comment peut-on les adapter pour faire le travail sur un tableau à deux dimensions ? Je suppose que vous avez déjà fait ça. Comment j'adapte ces deux fonctions ? Commençons par la première. On veut, maintenant, pour ne pas travailler sur les tableaux, on doit les remplir. La première chose à faire, bon, on peut les remplir au niveau de l'initialisation, comme je viens de vous le présenter. Mais bon, le mieux, vous le savez très bien, c'est au moment de l'exécution. Maintenant, par le remplissage, c'est l'utilisateur qui remplit le tableau. Comment va-t-on adapter cette fonction ? Tu as ? Qui peut me dire ? Qui peut me dire ? Est-ce que vous avez compris, Mathieu ? Vous avez deux boucles pour parcourir une matrice, un tableau à dimension. Vous le savez, vous avez besoin de deux boucles. Une pour parcourir les lignes, une boucle pour parcourir les colonnes. Donc, boucles imbriquées. Vous l'avez fait. Donc, vous pouvez le faire. Vous adaptez cette fonction pour la rendre fonctionnelle sur un tableau à dimension. Il faudra rajouter quoi en termes de ramètre ? Rajouter quoi en termes de ramètre ? Rajouter qu'au niveau des paramètres de la fonction. Nombre de colonnes. Nombre, voilà. Donc, n, c'est un peu... Nombre de lignes. Donc, deux paramètres, à part le tableau. Nombre de lignes, nombre de colonnes. N, M, 1. N, M, par exemple. Simplement. Donc, I égale 0, I inférieur à N. Faut J égale à 0, J strictement inférieur à N. M qui est le nombre de colonnes. Et vous faites. Donc, vous rajoutez I, G là. Demain, pour l'affichage. Voilà. Donc, on conserve les tableaux. Bon, les égale en termes d'application. Kiff, kiff. Bon, c'est pas ça qui manque. Là, j'ai une... Ça, c'est une application sur le toit à une dimension. Ça, sur les chaînes. Voilà. La somme des diagonales. Toutes les applications que vous traitez dans votre cours ASD, vous pouvez le rendre avec le... Avec le... En C. Par exemple, cette première application. Bon, là, j'ai une culture algorithmique. La procédure. D'une cédure qui permet de faire quoi ? De calculer... Je suis ce que... Oloulis, si vous l'avez fait, quoi. Calculer la somme des éléments de l'agonale principale ainsi que la somme des éléments de la diagonale secondaire d'une matrice carrée d'orbe N. Matrice carrée, ça sous-entend même nombre de lignes, un tableau ayant un même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Matrice diagonale. Vous avez fait cette application ? Sinon, je passe. Est-ce que vous avez fait cette application ? Vous savez comment manipuler... Vous avez parcouru la diagonale d'une matrice ou non ? Vous avez fait ce jeu-chose ou elle est ? Non, M. Oui, vous avez fait ça ? Diagonale. Diagonale principale. Diagonale principale et la diagonale... Bon, on en est à la question. La somme des éléments de la diagonale. Les deux principaux. Bon, les deux. Les deux, là-bas. On vous demande de calculer, d'afficher les deux. D'accord ? La diagonale principale, c'est celle-là. Je ne sais pas. Les deux, c'est d'ordre 3. La diagonale principale, c'est celle-là. Indice I. I. Ben, les deux, c'est comme I. Il n'y a pas besoin de voir deux boucles à l'extérieur des étudiants qui vont résonner avec deux boules. Une boucle pour parcourir les lignes avec le compteur I. Une boucle pour parcourir les lignes avec le compteur J. Oui ou non ? Et par la suite, vous allez faire I égale LJ. Pas besoin de faire ça. Une seule boucle suit. Donc, une seule boucle for I, juste à N, N-A, c'est I. Est-ce que c'est clair ? L'indice, donc, les éléments de la diagonale principale se trouvent, sont toujours indexés par I, I. Les éléments de la diagonale secondaire, par contre, arrêt. L'antidiagonale, on l'a possible. Elle est là. Les éléments, ils sont à quelle position ? Est-ce que vous avez une idée ? Mme, connexion de t'écran. M, I, N, moins 10, plus 1. N, moins 10. Ah, oui, de l'i. N, je crois que l'i. Vous avez là la solution. Mais on double comme, ah, N, moins 10, plus 1. N, moins 10, plus 1. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'il y avait le I, toujours le I pour les lignes, le J pour les colonnes. Le I, c'est toujours I pour les lignes. Pour les colonnes, vous avez un J qui commence à quelle valeur ? Par quelle valeur ? N. Il commence à quelle valeur le J ? N, voilà. N, moins 1. N, moins 1 en C. N, en algorithmique. Les deux réponses correctes. Si on raisonne en termes de C, on sait, N, moins 1, c'est N, algorithmique. Après, on doit décrémenter. Donc, J, J, moins 1, tel qu'il y a des 3, puis les 2. Ensuite, 2, 1. C'est la vie scolaire. Donc, ça, c'est une solution aussi valable. On initialise J par N, moins 1, et on le décrémente. On le décrémente à chaque fois. Le I va s'incrémenter, le I classique. On peut s'en passer du variable J, on peut s'en passer, en utilisant une relation entre, pour définir le J, en fonction de N et de I. Donc, en algorithmique, vous avez cette relation N, moins 1, plus 1. N, moins 1, plus 1. Faites attention, lorsque, si vous les passez à le langage C, ça va être un peu différent. Soit les N, moins 1, moins 1, normalement. N'oubliez pas, vous avez toujours les indices qui changeaient. 0 à N, moins 1, et non plus de 1 à N. D'accord ? Et les N, vous retournez, affichez, bon, vous écrivez dans C, pour afficher S1 et S2. Ça, c'est une première façon, une application classique sur les matrices, sur les matrices, qu'il y a plus précisément. de même, transposition de matrices, est-ce que vous avez fait ce ? Est-ce que vous avez fait la transposition de matrices ? Lignes, ça devient lignes. Lignes, 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 lignes. Voilà, donc, vous avez fait tout ça, essayez, vous avez déjà la solution. Faites tout ça, on sait, essayez de faire ça, on sait. Mais, produit matriciel, est-ce que vous avez fait cette application ? Produit matriciel sur deux matrices, N, M, M, P. Est-ce que vous avez fait ça ? Oui. Oui, bien, kiff, kiff. Donc, c'est une application avec d'algèbre, un peu d'algèbre, d'ordre mathématique, bon, en disant. Donc, kiff, kiff, vous avez trois, vous voyez, c'est une application très intéressante. Kiff, 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 essayez de revoir ça. OK ? Donc, n'oubliez pas, il faudra, bon, je vais vous mettre ça sous forme d'exis, il faudra rajouter, il faut que la contrainte, vous le savez certainement, si vous avez fait ça, le nombre de colonnes doit être égal au nombre de lignes, le nombre de colonnes de la première matrice, qui doit être le nombre de lignes de la deuxième matrice. Sinon, le calcul ne va pas, ça ne va pas être possible de faire un produit matriciel. Il y a cette contrainte-là, mathématiques marlantes. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les matrices. Je passe aux chaînes de caractères. Les chaînes de caractères en fait, ce sont des tableaux tout simplement. Quand c'est une chaîne de caractères, c'est un type de caractère, tel que le dernier caractère, donc le dernier nom de votre tableau, c'est un symbole particulier qui va ajouter par le compilateur. Ce n'est pas à nous de gérer ça, d'accord ? Si vous allez préciser la chaîne « Bonjour », le compilateur, il ajoute un caractère spécial. On appelle ça indicateur, le marqueur de fin de chaîne. Donc, pour stocker une chaîne de caractères, oui ? Madame, connexion Técra, est-ce que vous arrivez-vous quand même ? Non, c'est un niveau de l'enregistrement. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez essayé de m'interrompre ? J'arrête. C'est bien d'avancer. Une connexion Técra. C'est un niveau de l'enregistrement. Même si vous avez essayé de m'interrompre, je ne vois pas. C'est bon, là, est-ce que vous m'entendez ? Je pensais. Quand je déclare une chaîne, le plus important. Donc, je déclare une chaîne, c'est tout simplement un... Je viens de dire, c'est un tableau. Ce n'est pas un tableau d'entier, ce n'est pas un tableau de réel, c'est un tableau de caractères. Le titre, c'est déjà le nom du tableau, le nom de la chaîne. Entrepochez la taille de votre tableau. Sans initialisation, on est en train de déclarer une chaîne de huit et de huit caractères. Là, avec initialisation, comme on l'a fait tout à l'heure. Bonjour. Chaîne, bonjour. Avec réservation automatique, c'est possible. Donc, on ne peut pas préciser la taille si on fait une initialisation. Moi, je l'ai dit, je le répète. On va voir la relation. Une chaîne de caractères, c'est un pointeur. Tous les tailles pensées sur le pointeur, la relation, comment va-t-on manipuler un tableau et une chaîne sous forme de pointeur, on va voir ça la semaine prochaine. Donc, juste deux petits mots pour manipuler la chaîne, une chaîne de caractères. On peut manipuler sa globalité, donc deux façons de faire. En tant qu'entité, en tant qu'entité, on peut la manipuler caractère par caractère. Comme on l'a fait pour le tableau. Un tableau, on ne peut pas manipuler sa totalité. On ne peut le manipuler que caractère et non par éléments. Pour les chaînes, c'est possible d'utiliser la manipulation l'une ou l'autre. Donc, regardez, en tant qu'entité en prochaine, vous avez spécifique, donc scanf, printf, ou bien guess input. C'est possible aussi. Avec scanf, vous avez le spécificateur pour ça. Merci d'avoir mis à l'étude. Non, c'est possible. Maman, c'est possible. Ce serait possible. Non, c'est possible. Vous avez mis à la tête, madame. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Merci. Oui, c'est bien vérifié, tous les équipements sont connectés, le téléphone et tout. Je répète, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Vous avez du mal à entendre ? Moi, je peux le dire. Je suis désolée pour ça, vraiment. J'ai du mal à vous entendre, c'est pareil pour moi. Bon, on essaie de danser quand même. La chaîne peut la manipuler comme entité. J'essaie de parler tout doucement, lentement, parce que vous arrivez à suivre ce que je suis en train de dire. En tant qu'entité, regardez, j'arrête, je fais ça. Je ne suis pas en train de parler, il y a peut-être des fiches rouges. Donc, je manipule la chaîne en tant qu'entité, en sa globalité. Donc, j'ai dit avec F, pourcentage S. Pourcentage S. De même pour print F, pourcentage S. Ou bien, vous avez des fonctions, putz et getz, comme on l'a fait pour les ractères. Qu'est-ce que vous rappelez ça au début de l'année ? Qu'est-ce que vous remarquez ? Qu'est-ce que vous remarquez ? Est-ce que vous avez une remarque à ce niveau ? Donc, à ce niveau, avec un F et print F, pourcentage S. Qu'est-ce que vous remarquez ? Avec un F, qu'est-ce que vous remarquez ? L'adresse, très bien. L'adresse, on n'a pas. Mais ça ne met que je l'adresse. Allez, je l'adresse. Pourquoi ? Il y a un tableau. Madame, il y a un tableau. Donc, pointeur. C'est un pointeur. Voilà. Quand je te dis que c'est un pointeur, c'est un pointeur. Une chaîne, c'est un tableau. Donc, une chaîne est un pointeur, déjà. Une chaîne est pointeur. Donc, on n'a pas besoin de pré... T'as-à-dire tous les détails relatifs pointeurs à temps. Pas besoin de préciser l'adresse H. Le symbole, l'adresse. Directement, on met CH. C'est ce que tu voulais dire ? Voilà. Donc, n'oubliez pas. Quand vous manipulez une chaîne, tout le monde dit, mais vous faites attention. ScanF est une variable entière. ScanF est une réelle. Au niveau de ScanF, il ne faut pas oublier l'adresse. Là, pour les chaînes, relax. N'oubliez pas de ne pas mettre le symbole, l'adresse. Parce que c'est tout simplement... C'est un pointeur. D'accord ? C'est la première marque à retenir. En ce qui concerne la manipulation de chaînes, caractère, pas caractère. En tant que tableau de caractère. C'est pareil. C'est possible. Donc, avec une boucle O, en utilisant la fonction strlen d'une chaîne, qui retourne quoi ? Qui retourne la taille de votre chaîne. Cette fonction, cette fonction prédifie, disponible au niveau de la bibliothèque stream.h. D'accord ? Donc, pour utiliser strlen, n'oubliez pas de faire include cette bibliothèque-là. Et là, comme ça, vous pouvez utiliser cette taille de votre tableau. C'est l'équivalent AN qu'on gère pour les tableaux manuellement. Là, il suffit de faire appel à la fonction strlen. Donc, i plus plus. Donc, vous manipulez votre ch de i en tant que caractère. En tant que caractère. Vous allez comprendre les hnés. Un élément. Donc, un élément du tableau. Avec pourcentage des hnés, on est bien obligé de faire le symbole. Le symbole adresse cette fois. Un élément du tableau. De même, pour Pritz, c'est la même logique. C'est la même logique. Ok ? Comme on l'a fait pour les tableaux. C'est la même logique que les tableaux. Juste en remplace. Madame ? Pourquoi ? Là, on est qui ? Je pensais qu'Aulish Hadjina va dire qu'à l'adresse. Ch, c'est un pointeur. On va comprendre ça la semaine d'après. Ch. T'as juste deux petits mots. Ch, c'est un pointeur. Par contre, le ch de i, c'est pas un pointeur. Quand tu fais ça, c'est différent de ch. Ch de i, c'est pas un pointeur. Donc, c'est pour ça qu'on met l'adresse de ch de i. D'accord ? Ch, c'est un pointeur. Ch de i, c'est pas un pointeur. Entre crochets i. L'élément pointé par ch à la position i. Mais on va reprendre, on va reprendre tous ces petits détails la semaine prochaine. On va manipuler les chaînes et les tableaux à partir de pointeurs. Donc, vous voulez comprendre précisément pourquoi. C'est pas un pointeur ch de i. C'est pour ça. C'est comme si c'était une variable de type caractère. Voilà, de rien. Donc, ce que vous devez connaître en ce qui concerne le ch. Sauf qu'en réalité, on prend la fonction dans les bibliothèques. C'est H et dans d'autres bibliothèques. On parlait de fonctions prédéfinies sur les chaînes de caractère. Je vais essayer de vous introduire ça. Au niveau des applications. Au niveau des applications. Je vous donne la fonction prédéfinie. Je vous donne les paramètres. Ces paramètres. On vous dit cette fonction, elle fait quoi ? Dans le cadre de l'exercice. Vous devez pouvoir l'utiliser pour prendre besoin de l'exercice. Et ça sert à rien de donner une liste de fonctions. Alors, c'est-à-dire une liste d'options. Plein, pour vous dire, plein de fonctions sur les chaînes de caractère. C'est ce qui permet de déterminer, d'extraire une chaîne à partir d'une chaîne qui vous donne la position d'occurrence. C'est-à-dire. C'est-à-dire les chaînes, les propriocopies de chaînes. On va parler de tout ça. Et là, c'est juste comment vous avez l'outil de base pour manipuler des chaînes. Quand on fait une application sur la chaîne, l'application classique, vous connaissez certainement, c'est l'application sur le paladrome. Vous savez ce que c'est une chaîne paladrome qui se lie à droite et de la même façon, soit à droite ou à gauche. Donc, une façon, comment vous avez traité ce problème ? Vous l'avez certainement fait au niveau des années précédentes ou bien cette année également, je suppose que vous avez repris ça. Donc, une question. Et l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que vous allez comparer le premier caractère et le dernier. Le deuxième, l'avant-dernier. Oui ou non ? C'est une façon de faire. Donc, j'utilise une boucle forte qui fait le parcours jusqu'à la moitié. La moitié, faites attention, je suis en train d'utiliser une vision entière. Si ma chaîne, je ne suis pas capable de distinguer le nombre de caractères de ma chaîne est pair ou impair. Pas besoin de faire ça. Une vision entière, si ma chaîne est composée de six caractères, six sur deux, ça fait trois. Donc, i, il va varier de 0, 1, 2. Trois situations. De même, si le nombre de caractères est impair, par exemple 5, 5 par 2 avec une division entière, c'est pas 2 et demi, c'est 2. Donc, on va comparer le i, il va varier de 0, 1, 0, 1. Strictement inférieur à 2. Voilà. Dans la boucle, on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait dans la boucle ? On compare le premier quand i est égal à 0 avec le dernier, comme on le fait tout à l'heure. Le dernier, on sait, pas besoin de j, de les décrémenter. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est une relation en fonction de n et de i. Donc, n moins i moins 1. Donc, le premier et le dernier. Ensuite, le deuxième et l'avant-dernier. Ça, vous pouvez le faire. Donc, tant qu'ils sont différents. Si, plutôt, s'ils sont différents. S'ils sont différents, dès qu'eux trouvent deux caractères différents, que ce soit la première itération, la deuxième, la troisième, quelle que soit la itération, c'est que ma chaîne, elle n'est pas palindrome. Oui ou non ? J'ai différents deux. Elles sont différents. Donc, je vais retourner quoi ? Je retourne en false. Pas besoin de continuer le parcours. Je retourne en false. Ma chaîne n'est pas palindrome. Regarde, le type de retour de fonction est un bouléant. Madame. Oui ? Ça, ce qu'on appelle, ça, c'est l'entête de la fonction. Ça, c'est l'entête. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de parenthèse. Je ne peux pas dire que je n'en ai pas de parenthèse. Je ne peux pas dire que je n'en ai pas de parenthèse. En tout cas, le type est retourné par la fonction. Ensuite, si c'est un int, c'est un boulé, un boulé. Ensuite, je mets le nom de la fonction, c'est un drôme. La fonction, ce n'est pas un drôme. Entre parenthèses, les paramètres. Et pas la fin. Voilà. C'était ça l'action. Est-ce que vous avez d'autres questions en ce qui concerne la chaîne palindrome ? Je trouve que c'est la meilleure écriture, l'écriture la plus compacte, la plus quantise. Madame, ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez une question en ce qui concerne la fonction palindrome ? C'est bon ? Il y a différentes façons de traiter le problème de palindrome. Bien sûr, vous pouvez faire ça. Je me refais bien. Je me refais bien. C'est pas la drôme. Je me traite moi avec l'oeil, par exemple. Bien évidemment. Je me traite moi avec l'oeil. Je me traite moi avec deux compteurs. Compteur I, compteur J. Vous pouvez faire ça avec deux compteurs I, J. Vous pouvez faire ça de différentes manières. Mais là, c'est une façon de faire. Une façon de faire. D'accord ? Est-ce que vous avez compris cette solution ? Est-ce que vous l'avez compris ? Bien sûr, s'il n'y a pas eu de false, s'il n'y a pas eu de false. D'accord ? C'est que ça veut dire quoi ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ? Si on n'a pas la fonction, le parcours s'est bien déroulé, le parcours avec la boucle, elle s'est terminée, cette condition n'a jamais été vérifiée, elle n'est jamais vérifiée, donc il n'y aura pas de retour de la variable. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas ? Qu'est-ce qui va le retourner ? On doit le retourner, on doit faire en trouver, on doit le retourner et le retourner ? Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure avec un remarque comme return, elle est plus forte que break, mais elle fait un break, non seulement elle a une boucle, elle a un tremble, cette boucle-là, et elle retourne directement les résultats. Tout ce qui vient après ce retour-là, il ne va pas être exécuté. Si vous avez là un brise, un traitement, ce retour-là, par exemple, si vous avez eu un retour en face, vous n'allez pas retourner. Mais là, si vous n'avez pas ce retour-là, vous allez avoir ce retour-là, ce retour-là. Tout ce qui vient après ce retour, il ne va pas être exécuté. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça va. D'accord? Voilà. Émile! Voilà, Souhane, très bien. Émile, c'est bon? Émile, c'est bon? Émile, c'est bon? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu return false et on a fait return retour, Émile. Le computer, il nous a retourné toujours en tout. Donc, tu sais, ce n'est pas fait qu'il n'y a pas eu return false. Ça veut dire quoi, au final? Ça veut dire quoi? De me parler de retournement. La condition, cette condition, elle n'est jamais vérifiée, ça veut dire quoi? Elle n'est jamais vérifiée. Bien évidemment, on ne va pas avoir un false. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois, on a CH de I égale CH de N moins I moins A. On a toujours les caractères de part d'autre. Le premier, le dernier, ils sont égaux, identiques. Le deuxième, l'avant-dernier, identiques, etc. Ils sont toujours identiques. C'est que ma chaîne, elle n'est pas là-dedans. C'est que ma chaîne, elle n'est pas là-dedans. Et c'est pour ça qu'on sort de la boucle folle. Quand on sort de la boucle folle, on va faire le turn blue. C'est que notre chaîne, elle n'est pas là-dedans. C'est bon, il y a une chose. C'est bon, le train de toi. C'est bon? Pour tout le monde? Pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Je ne vous oblige pas, bien sûr, à raisonner et à écrire cette solution. Si vous avez une autre solution sur Padron que vous voulez impléter, faites-le. Je vous encourage à écrire votre propre solution. Pour comprendre vos propres erreurs. Par la suite, de voir les solutions, d'autres solutions qui sont peut-être meilleures à discuter. Ou pas, c'est à discuter. D'accord? Mais Dima, je vous encourage, si vous avez des solutions, ne vous tentez pas de voir des solutions. Ça ne sert absolument pas à grand-chose. Dima, il faut implémenter votre propre solution, votre propre idée. C'est comme ça que vous allez apprendre à programmer correctement. Dima, Kulhara, c'est pas le plus important d'écrire un code qui retourne le bon résultat, qui tourne, qui est fonctionnel. Il doit être bien évidemment fonctionnel, retourne le bon résultat. C'est censé être des informations. Votre code doit être cohérent, correct, respecte toutes ces règles-là. D'accord? Pas de répétition utile, etc., etc. Et là, bon, j'ai supposé, c'était prévu que j'avance, c'était prévu que je vous présente aussi les enregistrements, les structures. Là, on n'a pas eu le temps, c'est pas grave. Bon, avec l'autre groupe, j'ai eu le temps de présenter ça. Mais celle-là, de toute façon, dans votre cours ASD, vous n'avez pas vu ça. Donc, je laisserai ça pour la semaine d'après avec la notion de pointeur et tous les détails. Et là, à partir de la semaine prochaine, vous allez mieux voir, enfin, comprendre la notion de pointeur et surtout la relation entre pointeur-tableau, pointeur-chain, comment va-t-on faire toutes ces manips, avec des pointeurs. Voilà, donc je laisse ça pour la semaine d'après. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je m'arrête là, ça ne sert à rien de présenter. Oui, ça va. Bien sûr, qu'il y a des questions, Sarah. Je vous mets, je vais vous mettre, bien évidemment, ce quoi dans votre classroom. Je vous mette ça dans votre classroom, comme d'habitude. De rien. Si vous avez d'autres questions. C'est bon, donc je vous souhaite une bonne journée et à la semaine. À la semaine prochaine, c'est le prêt. Oui, 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 oui. Est-ce qu'on peut gagner le cours? Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut gagner le cours en PDF? Est-ce que tu peux? Oui, je vais vous le mettre en ce moment. Ok, ok, d'accord, merci. Je fais toujours ça. Je le fais toujours. Je fais toujours. Mais j'aime jouer. Voilà, ok. Ok, d'accord, merci. Madame Melek, vas-y, tu as une question. Madame, juste pour la fonction, je vais vous appeler un drone. Je vais vous le mettre en ce moment. Hé, j'ai cliqué, regarde Melek rapidement, je t'explique ça. D'accord, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait un drone false? Quand les deux caractères sont différents. Est-ce que tu es d'accord? Quand les deux caractères sont différents. Si on n'a jamais eu cette condition, elle n'est jamais vérifiée. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours l'égalité. Elle n'est jamais vérifiée. Ça veut dire qu'on a l'égalité. C'est H de I et H de N moins I moins 1. On a toujours le premier, il est identique au dernier. Le deuxième, il est identique à l'avant-dernier, etc. Jusqu'à ce qu'on termine le parcours de la boucle. On a toujours l'égalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Melek? Je ne sais pas. Je vais me le dire. C'est comme un chalet, pas un drone. Oui, c'est comme un chalet, pas un drone. C'est comme un chalet, pas un drone. Oui, c'est comme un chalet, pas un drone. Il est identique à l'égalité. Sinon, si elle est vérifiée, elle n'est pas vérifiée, il passe l'itération suivante pour comparer les caractères suivants. Bon, il termine son parcours. Il va s'arrêter. La boucle, c'est une boucle fort. Avec cette condition I est strictement inférieure à N moins 2. Il va s'arrêter à cause de ça. D'accord, Melek? La chaîne, elle est pas l'endroit. Donc, il faut retourner un trou. Voilà, très bien. De rien, Melek. Allez, j'arrête l'enregistrement. Voilà, je vous laisse. Si vous n'avez pas d'autres questions. C'est bon, normalement. Je vous dis bonne journée. C'est madame. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Bonne journée à vous. Allez, au revoir. De caractères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada